On met l'avertissement, parce que c'est un jeu à avertissement. Alors je vous rappelle, Omori est un jeu, du coup, d'horreur psychologique. Il y a beaucoup de sujets qui sont traités, qui sont compliqués. Donc si vous avez, vous êtes passé sur le live, vous avez vu du coup l'avertissement s'afficher normalement dès le début. C'est Wisebot qui me permet de faire ça. Et ce, dès le début là, permet justement de pouvoir gérer ensuite, et vous informer directement dès le début, dès que vous arrivez. Voilà. Donc j'ai repris à peu près le texte qui est écrit ici, mais on a rajouté des choses. Donc ça nécessite un avertissement, parce qu'il y a beaucoup de sujets. Donc la perte, la dépression, le suicide, l'anxiété, le bullying, le harcèlement et le sexisme. On en est à un moment où on était un peu bloqué, j'ai un peu rage cuite la dernière fois, donc on va voir. On est à orange oasis, l'oasis orange. Et je vais tout traduire, je vous rassure. Et du coup, on est tombé sur un problème. C'est qu'on a, je crois que c'est par là. Je crois que c'est par là. Oui, non, c'est pas par là du tout. On est tombé sur un problème. Déjà, ça a ramé la fin, je sais pas pourquoi. Mais du coup, le truc, c'est que là, on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien. On a, on est dans, du coup, dans la pyramide de l'orange, de l'oasis orange. On doit avoir une cuillère pour aller chercher, c'est une sorte de course au trésor, quoi. Et, ah oui, j'ai plus de truc. Donc voilà, il faut claquer de l'argent pour rentrer. Et, c'est par là, le boss. Et le truc, c'est que, on était tombé, on avait réussi à bien avancer. Parce qu'en fait, il y a plusieurs niveaux. Ces niveaux-là, il faut trouver les clés. Je n'ai pas de... Voilà, donc du coup, on va devoir farmer un peu beaucoup. En cherchant dans les petits pains qui sont un peu partout. Et on va devoir level up aussi, en passant. Et le truc, c'est qu'on est tombé sur quelque chose de très random que normalement... Par exemple, là, il faut absolument qu'on augmente notre kill. Enfin, il prend trop cher. Et donc, on va farm. Aujourd'hui, ça va être un peu du farm. Je suis désolé que ça se finisse sur ça. Je pensais pouvoir avancer, mais non, pas du tout. Voilà. On essaie de faire au max. On verra après. En fait, il faut qu'on trouve surtout des... Ah bah, ça y est, j'ai tué tous les lapins. J'ai débloqué un achievement. Ah ouais, non, mais je n'aime pas les serpents en fraises. Je vous rappelle que Omori est un jeu qui base sur les émotions, mais je les utilise très peu au final, à part avec les boss. On va donner un peu de vie à Kiel, parce qu'on est un peu en galère. Donc, ça se joue avec Omori, Aubrey, Hero et Kiel. Donc, des ordres. On est du côté des rêves d'un personnage qui s'appelle Nino. Donc, il se rêve en tant qu'Omori. La dernière fois que j'avais trouvé les clés, c'était là. On va checker. Et par exemple, la cuillère que j'ai, elle n'a que 5 possibilités d'ouvrir des pains. Donc, voilà, c'est fini. Donc, on va devoir reclaquer son balle. Et ensuite, on peut trouver des trucs pour acheter, justement, dans le Dino Shop, avec 9 dollars qu'on trouve, justement, on peut acheter, donc, la version silver. Mais on n'en a que 9, donc je n'en ai pas assez. Il faut qu'on trouve de la thune dans ses petits pains. Donc, c'est exactement le moment où, en général, j'arrête de jouer et je reviens 4 mois après. 4 ans après, ça dépend. Parce que c'est exactement le genre de système de jeu où l'aléatoire commence à arriver et ça commence à m'énerver. Parce qu'en fait, ça casse un peu le truc. Ça augmente le temps de vie du jeu. Et ça, ça peut être bien pour ceux qui aiment bien jouer longtemps. Mais, je trouve que c'est un peu abusé, un peu gratuit. Donc, voilà, en général, j'arrête. Et après, je reviens dessus et je me dis, mais pourquoi... Ah, mais on a trouvé en premier. Super. Donc, là, c'est la clé de la pyramide. Donc, on va y aller direct. On va passer au deuxième niveau. La dernière fois que j'avais trouvé, c'était par là. Donc, là, en fait, il y a clairement que du farm. Donc, on va voir si... On va battre ce petit... Ah non, les gingembre. Ah non. Il est énervé. Il faut qu'on soit triste. Tous. Je crois que c'est ça. On va faire exploit, voilà. On va taper. Donc, là, si on énerve, c'est que... Ça serait pas mal, en fait, d'énerver tout le monde. Ouais, on va faire ça. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand on énerve, on va être à peu près au même niveau d'émotion. Donc, du coup, on pourra prendre moins cher. Enfin, non, on prendra pas moins cher, mais on sera à peu près au même... 400, c'est dur. C'est dur, exploit. Voilà, c'est bon. Ok. J'ai bien fait de faire ça, parce que ça va augmenter notre puissance. Quand les émotions augmentent certaines choses et baissent d'autres choses, par exemple, le fait d'être énervé, ça augmente notre puissance d'attaque. Mais, ça baisse notre défense. Oh, on a trouvé un dino de là. Super, on est à 10 au lieu de 20. Super, je suis très content. Ah, quoi que, c'est peut-être 10 pour la... la spoon. Et le pire, c'est que, du coup, la dernière fois, on s'est tombé... Ah, si, c'est bon. Ok. On y croit. Donc, en fait, l'idée, c'est, bien entendu, trouver de la thune et de trouver la clé. Mais le problème, c'est qu'à la fin, on est allé jusqu'au maximum, sauf qu'il faut battre un poulet qui, lui, qui, lui, en fait, s'enfuit. Donc, c'est compliqué. Des fois, il se cache dans le dépeint. La dernière fois, il ne s'est pas caché dans le dépeint. Il s'est enfui direct. Et on ne l'a plus vu dès le début. Et ça, c'est apparemment très rare. Dès le début. Donc, on est... J'étais très content. On va faire exploiter direct sur lui. On va le battre, lui. Et on va faire un mégaphone. On va refaire la même technique. Et... Quel est notre son ? Enfin, quel est notre... Comment on pourrait dire, d'ailleurs ? Quel, c'est plus un soutien ? Ou tank, peut-être ? Mais, je pense que c'est au vrai le tank. Et du coup, héros, c'est notre son. On a changé son... On a changé son... Il a changé son émotion. Il est au haut. On va redonner de la vie à Kale. Voilà. C'est toujours bien. On aurait dû donner un vrai. C'est pas grave. On fait là. On fait une attaque normale pour pouvoir augmenter notre... Notre jauge en bas qui permet de faire justement des... Des enchaînements au bout de 10. En fait, c'est notre caster. Je pense que c'est quelqu'un qui fait de la magie auquel on se tient. Il arrive à faire des bons trucs en changement d'émotion. Donc, ça doit être ça. On a trouvé un dollar. Super. Pas de chance. Oh là là. On bat ton hérisson, là. Donc, lui, il est toujours en mode. On retient. On va le battre. On va faire une balle courbe pour changer. Le but, c'est de battre celui qui a de l'émotion parce que l'émotion... Ah, il a changé en énervé. C'est pas mieux. Ah, c'est bon. Du coup, elle va utiliser des filles d'embre sur lui. C'est bien. Et du coup, héros, tu vas donner de la vie à Ova. Je fais des attaques normales. De toute façon, là, c'est la porte. C'est bien. C'est bien, on fait quand même des level-up. C'est bien. Ce qui veut dire qu'on n'est pas du tout à niveau. C'est pas du coup. Mais je ne joue jamais à niveau. Donc, très rarement, je suis sur moi. Peut-être au début. Au tout début. Mais après, ça se rattrape. On a trouvé pareil de thunes. On n'a jamais trouvé le... On va utiliser combien de... On va utiliser combien de... De l'ouverture de... De pain, là, avec notre cuillère. Allez. Allez. Le pire, c'est les gingembre. Je vous le répète. On aurait utilisé toute notre cuillère à instantanément. Je suis abusé. Oui, on mouille. Attaque again. Comme ça. Bon, ça va. On s'en sort bien, là. C'est abusé. C'est lui, là ? Oh là là, c'était lui. C'est pas grave. Bon, du coup, on va essayer celui-là. Ah. Le céleri, je ne sais plus s'il est puissant. On va essayer de faire un truc, pas bien. Ah oui, ça le rend heureux. Ah. Il faut donner de la vie à Aubrey, hein. C'était quoi son skill, là ? C'était quoi son skill, là ? Voilà, nous, on a un higher stage of emotion, donc on va utiliser ça. On va faire ça. Attaque normal. Et on va donner de la bouffe à Aubrey. Bam. Et il a tellement de vie, là-bas. Incroyable. Ah ouais. Il est pire que moi, attends, on va refaire le même truc. Ah non, on ne peut pas. Je snack. Au lieu du jus. Le jus, c'est notre jauge de... On va faire beatdown avec... C'est notre jauge de capacité, en fait. Et je sais que les attaques de l'Homori, elles claquent beaucoup de joues, donc... Ah, sang. Attends, est-ce qu'on peut faire notre skill ? Oui. C'est peut-être... Oui, c'est un peu sur beau, hein. Je viens de voir son niveau de vie. Ah ouais, il y a du bruit à l'extérieur, je... Excusez-moi, hein. Il y a du bruit de fond. C'est des gens qui traversent l'air, là-bas. Oh là là. Ça sert à quoi ? Je peux l'acheter ou pas ? J'ai combien ? J'ai combien ? 9. Il m'en manque un. Après, je suis blindé, hein, mais... On a juste besoin de trouver un dollar, et c'est bon, on peut enchaîner, allez ! J'espère que c'est pas une quête annexe, hein, ou que c'est vraiment la quête originelle. Je vais demander à Marie, après. Parce que si c'est une quête annexe, on abandonne tout de suite, hein, en fait. En tout cas, on peut dire ce qu'on veut. On a de quoi faire. Qu'est-ce qu'on trouve, là, vous, par contre ? Ah, c'est bon. Salut. On a de quoi faire, mais on a de quoi monter de niveau. On a de quoi faire, mais on a de quoi faire, mais on a de quoi faire. J'ai l'impression que le son est très fort. Attendez, je vais vérifier un truc. Oui, bonjour. Non, 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 ça va dehors, hein. Oui, je vais vérifier, quand même. Alors, on va continuer à attaquer comme si on jouait. Oui, hop, je branche. Est-ce que ça s'entend ? Allo, bonjour ? Je vais essayer un peu plus tard. Ok. Toujours pas la clé, hein. C'est possible qu'on trouve, vite. Oh, dommage. Oui, on veut l'acheter. Alors, je précise, je l'achète toujours, la version, celle qui me permet justement d'ouvrir tous les pins, quoi. Parce qu'en fait, on ne fait que chercher, donc... Oh, là, là, là. Oh, là, 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 là. Bon, on va pouvoir tester ça. Oh, non, c'est bien. Vous m'entendez bien, là, en plus, quand je parle, tout ça, tout va bien. On va regarder, on m'ouvre pour faire... Petit cœur. Ah. Ok. Gros cœur. Ah, ça augmente. Ça augmente son attaque. C'est bien, ça. Cool. Ok, le son, c'est bon. Hop. Deux minutes, je me remets en gestion de stream. Histoire de pouvoir vous gérer. Si ça ne vous dérange pas. En fait, c'est que de mon côté où c'est un peu plus fort. Mais c'est normal. Parce qu'en fait, de mon côté, j'ai besoin d'écouter. Bonjour, Ewing Bay. Tu es en lurk. Bah, je crois que tu peux. Il y a la commande lurk, je crois. Et si tu fais à manger, j'espère que tu ne vas pas le cramer cette fois-ci. Ah, ça ne marche pas. Peut-être que je ne l'ai pas mis. Peut-être que WhisBot, il l'auto-hispore. Courage, en tout cas, pour la cuisine. Alors... Ah, il faut donner de la vie à ce héros, là. Ils sont à eux. On va regarder les héros. Ah oui, mais... Oui, je fais... Attends. Qu'est-ce que tu as dit ? Oui, je ne fais pas ça inventeur cette fois-ci. Ça devrait mieux se passer. Je n'ai pas la tête dont... Ah. Tu sais que WhisBot, c'était bloqué aussi. Ah, c'est marrant. Je l'ai autorisé. Mais je crois que l'argot, il a du mal. Musibot, il est attaqué pour ça. On va peut-être donner de la vie à... Ah, c'est quoi cette histoire ? Donne-toi de la vie. C'est manger un petit cookie. Je crois que c'était l'automode, là, par contre, qui l'a géré. Ce n'est pas WhisBot. Le pion, on pensait, c'est... Ah non, mais il va encore se donner de la vie. Ah bah, c'est tant mieux. Ça tombe bien. Ah bah voilà, il est dead. Il est dead. Le gars est dead. Bon, on a un dollar. C'est bien. Je suis content. Ça va être infini. Je n'en peux plus de ce jeu. Je vais vérifier tout de suite après. Si on a la clé. On va se battre avec lui, de toute façon. C'est un peu prévu. Ah, protection. Il nous a fait une Kirby. On va passer à Oro pour voir s'il gagne de la vie, quelque chose. En fait. Ah, ça lui fait descendre son attaque. Ok, c'est bien. En fait, les enchaînements, je ne les connais pas tous. Donc, j'essaie de faire mieux. Voilà. J'aime bien la musique, mais en fait, en fait, j'ai énormément l'impression que c'est une quête annexe. En fait, le truc de constamment level-up, d'avoir des persos que tu n'as jamais vus, ça fait un peu la bonus stage, quoi. On va ouvrir ça. Oh, on l'a trouvé direct. Oh, deuxième. Allez, vite, vite, vite. Il faut qu'on y arrive. Trop bien. Trop bien. On peut y arriver, on peut y arriver, puisque les salles deviennent de plus en plus petites. Donc, eux, ils ont peur. Donc, c'est très bien. Euh... Je ne sais pas combien il en reste, mais ça va être l'enfer. Attendez, je vais vérifier. Est-ce qu'on peut voir ? Non. Non. On ne peut pas voir. Oh là là. Oh, ce serait triste qu'on s'arrête ici. Pas de problème. Si tu l'as... Je pense que le... C'est... Elle ne t'a pas répondu, je pense, exprès aussi pour ça. Enfin, on ne peut pas dire exprès pour ça, parce que ça fait bizarre, mais... Je pense qu'elle ne t'a pas répondu, parce que, justement... Elle ne veut pas y répondre, ça. Donc, c'est possible que tu sois trompé. Je ne sais pas si elle t'en veut. On verra. Prochaine fois, moi. Je lui passerai quand même que tu t'as inquiété. C'est là. Donc, c'est pas... C'est pas... Je suis r limité. C'est pas... Tout... C'est pas dur. C'est pas possible. C'est pas dur. En fait, je suis en train de taper un lapin, mais il faut faire revivre notre ami. En fait, il faut qu'on soit énervé là, qu'est-ce que je fais ? Ouais, bah le toast, en fait, c'est le terme toaster en anglais, c'est quand t'es toaster, t'es dead. Ah, mais elle est triste, donc on va faire un truc. Je crois qu'on peut tous être heureux. Voilà. On va mettre un coup de boule. Et on va aller plus s'énerver, voilà. Allez, hop. Ouais, vu qu'en fait, dans Omori, tu joues avec les émotions, le truc, c'est qu'il faut faire attention à ça. Et là, on met de la confiture, on met du jam. Ça fait, voilà, il est de retour. Mais il est triste. Parce qu'il n'a pas pris notre énervement. Normalement, ça devrait marcher un peu mieux. Et on va utiliser un skill. Est-ce qu'on peut faire un fast food ? De 40%, c'est pas mal. Tea time, est-ce que c'est... Ah, on peut choisir ? Bon, on va rajouter 40% à Omori. De l'année dernière, je crois. C'est 2020. Mais comme tu sais, je sais pas si je vais rebalancer l'avertissement. Parce qu'il y avait avertissement sur le jeu, quand même. Ah, mais t'as besoin de vie, là, Omori. Ça serait bien de te donner de la vie, genre. Utiliser un skill. Et te donner 40% de ta vie, par exemple. Ouais, c'est bien. Si t'as eu le warning, c'est cool. Ouais, et du coup, le... Je suis en train de repenser à ton histoire de mes genres. Je pense que le mieux, c'est que tu le vois avec un petit cancanon qu'on t'interesse du moins. Mais, ouais, Omori, c'est bien, mais... Oh, on a la clé. Je pense qu'on est très limité dans le nombre de points qu'on va devoir faire, mais il faut qu'on batte absolument le poulet. Donc, on va essayer de... Il y en a que deux. Oh, trop bien. C'est celui-là. Non, c'est celui-là. Dis-moi que ça reste toujours. Il est où, le poulet, là? Il est où, le poulet? Faut taper tous les... Mais non. Oui, on a trouvé le... Bon, on se barre. Je crois qu'il fallait taper le poulet, mais je suis pas sûr. Il s'est enfui. Donc, on va aller voir Marie. Je veux pas continuer ce jeu-là. Il est là, avec un cœur, c'est bien. C'est un poulet haut. Un poulet haut. On va checker pour voir si c'est la quête principale, parce qu'on a le ticket pour aller acheter des glaces. Mais non. Alors, Marie, tu peux pas m'imposer de sourire. Je tiens à te le préciser. Alors, qu'est-ce que... D'où viennent ces émoticônes? Clitch. Ah, ça vient de Clitch-Nouris. Ah. Alors. Ah oui, mais du coup, on ne sait pas. Bon, on a le ticket. Je crois que je suis pas abonné à Clitch. J'ai pas suffisamment suivi son contenu. Mais j'imagine que vu qu'elle a fait la saison Antifa, j'imagine que ça peut être intéressant. J'avoue, il y a plein de choses que j'évite, par principe, sur YouTube. Et c'est pas ma priorité, en fait, de regarder des contenus politiques. Mais quand je trouve que c'est un contenu qui est cool, je regarde. Et surtout si ça déshumanise pas. C'est parfait pour moi qui bosse en bureau, c'est la matinale. Ah oui, la matinale. Moi, j'ai checké host poétique, surtout, en matinale. Je voulais voir. Mais au final, ça reste un peu dépêché à FG style, host poétique. Parce que, voilà, après, il y a un habillage, quoi, sonore, que je n'aurais sans doute jamais, au final. Parce que je suis incapable de faire ça. Peut-être que je vais essayer d'y penser pendant les vagues. Donc, on a la car. On a le scocone, là. Normalement, je pense que c'est ça. Donc, il faut qu'on aille à la machine à glace. Mais c'est à utiliser où, exactement, cette machine à glace ? Parce que c'est pareil, on devait faire des blagues à quelqu'un, mais... Je crois que la machine à glace, elle est... Logiquement. Ah oui, il fait un peu comme anti-stream, du coup, sur la thématisation. Non, après, ouais, c'est bien. C'est une bonne idée. Je pense qu'une semaine pour avoir les infos, les retranscrits, c'est pas mal. Mais tu vois, par exemple, moi, j'ai... Les personnes qui vont participer à la scie d'antifa, je pense que... Il y a très peu de personnes que je connaissais. Du coup, ça fait découvrir un peu le contenu, ce qui est cool. Je sais pas. Normalement, ça devrait être ici. On devrait continuer, quelque part. Ça devrait être là, le boss, quelque part. Ah oui, on n'est pas allé revoir, peut-être qu'il va nous le dire. Ah oui, ça, c'est les jumeaux. Peut-être qu'il est heureux. L'été. Le jeudi matin, c'est l'été. Étudions le thème du nucléaire. Point de vue pro, contre... Ah ouais, mais... Toujours de gauche. Je me demande, le pro de gauche, c'est... Ça donne de l'électricité. Et le contre de gauche, c'est l'écologie. J'imagine. J'ai du mal. Moi, je connais pas suffisamment le nucléaire. Je sais la tape infernale que c'est sur Twitter, par contre. Je sais pas si ça vaut le coup. Non, mais la subtilité, moi... Moi, je fais des résumés un peu à la hache. J'avoue que j'ai pas fait d'efforts. Ah, mais attends. Mais non. Attends. C'est ça, la distribution de glace ? Non. J'ai du mal. Faut que je regarde une liste au juste, là. Faut vraiment continuer et trouver ce... J'allais dire un gros mot. Mais je ne vais pas le dire. Je ne comprends pas. Le truc, c'est que c'est forcément intéressant, le nucléaire. Parce que c'est un peu la suite de... De ce qui pourrait arriver avec des déchets, quoi. Genre... C'est un peu le futur. C'est notre présent et le futur de nos enfants. Si on a des enfants. Moi, je me pose beaucoup de questions. J'ai vu la vidéo de défécateur sur les enfouissements et tout. Mais sur l'ensemble du nucléaire, je suis... Il y a des moments où ça m'a vraiment vénère. Et c'est principalement l'enfouissement. Je trouve incroyable qu'on utilise une technologie qu'on ne sait pas se débarrasser. À notre époque. Mais voilà. Je ne sais pas si je suis ni pro ni contre, quoi. Ouais, mais c'est ça, en fait, le problème. C'est que moi, je... Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Le... Je suis peut-être un peu trop vénère sur ça. Je trouve que quand tu n'as pas la solution à bien gérer tes... À bien gérer tes trucs... J'ai du mal à saisir. Je ne comprends pas, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Attendez, monsieur ! Je crois que vous êtes en feu. Ouais, c'est clairement ça. C'est clairement l'histoire de l'humanité. On peut l'arrêter, lui. Elle, je ne sais pas. En fait, vous êtes en feu. Mais, purée, je vais essayer de le bloquer. On va faire un écran. Ah non, mais c'était bon ! C'était au bon endroit. J'ai essayé d'éviter, mais... Ah, c'est lui qui nous évite. On ne peut rien faire. On brûle une pisse. On n'est jamais allé de ce côté. Et il n'y a rien. À part des tombes. Qui font du bruit. Étrange. C'est un cimetière. Un cimetière xylophonique. Intéressant. Moi, je ne connais pas suffisamment les piano. J'imagine que celui-là est intéressant. Bizarre le bruit. Le truc, c'est que je ne sais pas si je peux... On peut sauver cet homme ? Peut-être avec héros ? Vu que c'est notre son. Non ? Non ? Cette femme ? Non ? Non ? Oh, purée. Bon, on est à un moment où il faut ça... Mais il veut... En fait, voilà. Ah, peut-être qu'au vrai, elle peut smash les tombes ? Alors, attends. On va checker. Non. Là, c'est pareil. On pourrait monter, je pense. Bon, on n'est jamais allé par là. Mais au moins, on a découvert un truc. C'est qu'il y a un cimetière. Donc, il y en a deux en haut, trois. Et après, je ne sais pas comment... Je ne vais pas compter. Oh là là. Bon, on est perdus. Je ne sais plus ce qu'il faut faire. Je n'ai pas envie d'aller voir le... Parce que s'il faut se taper avec tous les poulets, moi, ça ne me dérange pas. Mais il faudrait déjà arriver au dernier niveau, quoi. Donc là, c'est la mafia. On peut se bourrer la gueule alors qu'on est trop petit. Donc, ouais, c'est pour revenir sur l'histoire du nucléaire. C'est pour ça que je ne préfère pas trop donner mon avis dessus. Il y a des trucs qui m'énervent de base. Et en fait, juste, on peut faire un peu un effort sur ça. Et voilà. Après, moi, je ne suis pas... Je n'ai pas envie de couper l'électricité de la moitié de l'Europe, quoi. Parce que d'après ce que j'ai compris, c'est ça. C'est qu'on vend notre électricité. Donc, voilà, quoi. Après, il y a un autre truc aussi qui m'avait énervé. C'était la vieillesse des centrales. Mais bon, c'est le système qui est comme ça. La société en elle-même. On accepte de garder des vieux trucs. De ne pas savoir se débarrasser de ses déchets. Et je pense qu'en vrai, ça aurait pu être le minimum social de remise en question dès le début, quoi. Juste, en fait, comment on fait. Et pas juste sauter sur les opportunités, comme ça, quoi. Peut-être qu'on aurait été avancé sur autre chose. Voilà, quoi. Mais là, c'est pareil, là. Je ne sais pas si tu as vu. Il y a la 6G. La France veut absolument être dans le système de recherche de la 6G à toute balle. Parce qu'il y a un sens aussi, sachant que la 5G n'est toujours pas appliquée. Qu'il y a encore des trous de connexion en France. Je ne sais pas. C'est juste pour vendre, quoi. C'est de l'économie. Ah, du coup, pourquoi ils en auraient besoin, la 5G ? Je ne suis même pas sûr qu'ils en aient vraiment besoin. À part de la puissance de rapidité, de flux, pour avoir des informations plus vite que les autres. Je ne vois pas l'intérêt, en fait. Parce que ça, à la limite, tu vois, c'est de la protection et de la défense extérieure, quoi. On est allé là, aussi. Ouais, surveillance de masse, ça ne m'étonne pas, du coup. Après, moi, je ne suis pas au courant suffisamment de la surveillance. Mais clairement, le truc de la 5G, c'est de distribuer des données, ne pas être choqué du nombre de données que tu envoies par un téléphone. Moi, je mets toujours, par exemple, l'utilisation de mes données en visibilité sur mon téléphone. Il y a des moments où tu te poses quand même des questions. Tu vois, genre, quand tu te retrouves avec des 1MO envoyés sur Twitter ou Facebook, je ne sais pas quoi. Bon, on va se barrer d'ici, on va essayer de trouver notre distributeur de glace. Vu que c'est ça qu'on trouve d'un niveau, j'imagine que c'est ça qu'il faut aller faire. On va aller voir Pluton. Bah, en fait, c'est une habitude. C'est pour savoir aussi quand ton ordinateur, ton téléphone est connecté. Savoir à quel moment, en fait, il est... Qu'est-ce qu'il envoie, à quel moment il envoie. Ça permet de gérer aussi le... Si t'as imposé à toutes tes applications de ne pas se connecter, est-ce qu'il y en a quand même qui fonctionnent en fond ? C'est ce genre de choses-là. Je crois que... Je crois que... Je sais plus. Je sais plus où est le distributeur. Je sais qu'il y a... Dans l'autre monde, il y a la personne qui veut les blagues. Donc, on va lui donner des blagues. Ça, c'est les quêtes annexes. Et je vais aller checker pour voir si on est obligé de taper le... Salut, Pluton. Au revoir, Pluton. Là, je ne traduis pas parce que, bien entendu, c'est toujours plaisant. De... De... Comment ça s'appelle ? Je ne traduis pas parce qu'en fait, c'est des passages qu'on a déjà fait. Et en plus, Pluton, il n'aurait pas de répéter la même chose. Donc, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. C'est quand on a besoin. Non, mais c'est ça. Il faut l'utiliser comme ça. Je suis d'accord avec toi sur le principe. C'est-à-dire que... Je crois que la personne qui a besoin de blagues, c'est lui. Non. Pour moi, il faut l'utiliser comme ça. C'est-à-dire que tu l'utilises quand on a besoin. Quand tu as une action à faire. Sinon, il n'y a rien besoin d'être connecté à 24. C'est toi qui a besoin d'une blague ? C'est qui qui a besoin d'une blague, ici ? C'est ce que tu as besoin d'une blague, ici ? Non, mais c'est... C'est ce que je veux dire. ... C'est ce que tu as besoin d'une blague. C'est ce que tu as besoin d'une blague. En fait ça c'est je pense que c'est la base de c'est la base de tous j'espère en tout cas qui tous et toutes qui enlève la localisation mais bluetooth aussi parce qu'en fait bluetooth ça prend pas mal de batterie après il faudrait aussi baisser la luminosité pour garder l'écran histoire qu'on utilise qu'on ait une batterie et qu'on utilise vraiment bien pas qu'on la gâche Même sortir une batterie de téléphone c'est l'enfer quoi Est-ce que tu la sors pas de nul par temps Et c'est vous les blagueurs Les blagueuses Lui là il y a le mec qui danse c'est pas ici clairement Pour moi le distributeur à glace est quelque part par ici C'est toi qui veux les blagues Non J'ai des blagues à revendre Je vais devoir checker la soluce Bon Je vais devoir checker la soluce Fatiguant Bon Bon Normalement le distributeur de glace est quelque part par là Parce que là haut il y a le vendeur de glace mais je sais pas si... Ah si c'est ça là Voilà Oui On utilise un deuxième On a deux trucs C'est censé être important ce truc On cherche cet homme Le dessin incroyable ils sont en train de perdre leur mémoire c'est triste de ouf Mais le dessin il est génial Euh Donc ça on avait déjà utilisé on avait déjà trouvé direct Euh Comment qu'on fait On a la carte VIP qu'on a utilisé Care package Ah faut qu'on distribue ça au... A colonie Ok on a pas fait là Des top pousses Ça c'est pour tous les fantômes qu'on rencontre La clé cool Ah ! Bah voilà On a le code du piano Allez hop on y va Je savais pas que j'avais récupéré ça Ça devait être sans doute ça aussi qu'on avait dans la dernière Ok Direction piano C'est peut-être la suite En fait j'ai un peu du mal parce qu'on n'a pas rencontré de boss Du coup Grande question Euh on s'est pas tapé On n'a pas perdu de point de vie Donc c'était bon Ok on va y avoir plus tôt Plus tôt Alias Pluton Yo perdif Il sometime Unta€ On est triste Onahaha Et Crown Unta€ Et constant Unta€ Sous-titres par Jérémy Diaz Ça c'est la musique de Rondon Ah c'est un remix de Tintin que j'ai fait je crois Bon peut-être qu'on va réussir à éteindre le bonhomme en feu La bonne âme Donc nous sommes ici présents équipés de ce code afin de savoir à quoi il sert Donc il faut que je prenne les quatre derniers et que je fasse 1, 2, 3, 4, c'est pas très compliqué 1, 2, 3, 4 Ah bah c'est super ! Super ! On est dans Zelda Allez on va nager Il y a de l'eau Déjà il y a de l'eau dans un monde désertique c'est bien Ah le grand Le grand toast Est-ce que tu veux pousser ce grand toast ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Il est sympa le grand toast Oh ! Oh ! La farine Comment il y a de la farine ? Tchou ! Tchou ! Je sais pas pourquoi je fais les onomatopées Qu'est-ce que c'était ? C'était un... C'était de la farine All Purpose ça veut dire que... Enfin là ça a bizarrement tourné On est tombé sur de la farine Donc elle est ternue Son nez lui gratte Ok Bonjour Tup Tup Oulala Il y a de l'invocation toast ici Arrêtez-vous ici Est-ce que vous pouvez pas lire les directions ? Vous devriez avoir honte Ma famille et moi on a gardé cette crypte Cette crypte trésor pour des générations Et ce n'était pas si facile A cause des personnes comme vous Je suis peut-être vieux et frais Et frail Je pense qu'on est en français Ça veut dire un peu fragile quoi Et ma vue est basse mais Mais je sais que ça ne vaut pas du bien J'arrive pas à faire des farines en français aujourd'hui Et Je suis peut-être le dernier qui reste Mais j'ai passé toute ma vie à faire ça Et je suis vraiment devenu bon Je dois le reconnaître Je m'en rappelle même plus depuis combien de temps je garde Mais ça fait depuis Je ne sais plus de quoi je garde Mais c'est probablement quelque chose qui est caché Dans un Dans un safe Donc du coup dans une boîte au trésor Ah oui mais moi je bafouille I24 C'est d'ailleurs même mon langage préféré Je la bafouille Petite ref à Quand on écrit Des lettres Vieux terme Français Écrire des lettres Rapide Des notes C'est bafouillé Qui reste Ah donc du coup l'endroit qui est important C'est à gauche Le coin Merci hein C'est toujours bien de savoir les directions Le coin d'en haut à gauche Ok De toute façon Je vais vous demander de partir Tranquillement En étant une taupe Une vraie taupe Et tout Je peux M'en sortir d'ici En 3 secondes Il n'y a rien de spécial dans cette place Dans cette onde Je ne veux pas partir Oui je veux rester et kiffer Ok si tu l'insistes Bah soit content de Laisse toi aller à te balader Mais ce cercle d'incantation Est peut-être vieux Mais il marche toujours comme un charme Mais pas de Pas de Funny business Et euh Pas de truc Chelou quoi Voilà On va traduire en argot Comme ça ça va être fait Alors en haut à gauche Ne pense vraiment pas à ouvrir ce Ce trésor Il n'y a vraiment pas de combinaison Ou rien Dans les Dans les parts Ah Il n'y a rien qui peut t'aider dans le coin Il a parti Il a parlé de part Il a exactement parlé de part Donc ça par exemple Non 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 On vérifie tout ce qu'il y a Live jam ça ça peut être pas mal Non 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 On veut pas du Et je l'ai fait pendant 10 épisodes Je me respecte aussi un peu Ah oui Attends Il a dit Qu'il y avait des trucs Quelque chose Il y avait quelque chose qui me permettait de nous aider Donc du coup Ah Je suppose qu'il y a des Il y a une combinaison de touches avec les Ok L'endroit parfait pour un sacrifice Je 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 lis Et Et regarde beaucoup de films En anglais Donc en fait j'ai pas trop de problèmes avec l'anglais Le problème c'est la traduction directe en français Et là je perds le mémo des poils Donc je Bon la combinaison on va dire que c'est 4 2 0 2 C'est bon C'est pas ça Bizarrement c'est pas ça Donc il y a un pain Des spaghettis mais on ne sait pas combien il y en a Moi je soupçonne qu'il sait ça qu'il faut prendre Il faut le mettre dans le sacrifice Oui et on veut sacrifier le lifejab Ah du coup on va devoir se battre contre tout le monde Ok Donc ils sont tristes je me rappelle plus mais je crois que la charte du truc c'est Ouais faut être heureux Donc déjà On va exploiter le fait qu'il soit triste Et on va tout le monde On va rendre heureux tout le monde Surtout au nourri Et euh On va faire une balle propre pour changer son émotion à lui Et euh Attaquer naturellement le dernier Alors naturellement c'est pas le bon terme Ok c'est bon Euh on sait pas qui a tapé qui Donc là par exemple Je suis normalement plus fort que lui Ah oui mais là je vais taper tout le monde Bah c'est très bien Euh Euh On va rendre heureux Euh Kale Pour le délire On va faire une balle propre sur lui J'ai l'impression qu'on augmente plus rapidement nos Ah bah c'est bien on a gagné Euh On augmente plus facilement notre combo quand on fait des trucs avec les émotions j'ai l'impression C'est la deuxième fois que je remarque Ah bah voilà c'est fini Peut-être qu'il y avait pas besoin de forcer comme ça Il donne euh Il donne un chiffre ou pas ? Il y en avait 3 Est-ce qu'il faut compter ? Ah non c'est en dessous il y a marqué le chiffre Ok Bon on va prendre les spaghettis du coup Ouais c'est ça Oui Sacrifiant tout Mais c'est pas des spaghettis On refait la même chose hein On voit pas ce que c'est à la tête Est-ce qu'on a un truc pour pouvoir euh Voilà on balance une dynamite C'est pas suffisamment beau hein Ah c'est copie-pasta Oh et creepypasta Oh la méta est bien là La méta est bien Donc creepypasta c'est le dernier j'imagine Et copie-pasta c'est les autres Ah c'est cool Ah c'est cool ça Alors si vous connaissez pas le creepypasta c'est euh C'est une histoire d'horreur créée sur internet Voilà Je crois que c'est ça C'est la culture net Voilà on a balancé une bonne dynamite Donc je pense qu'il y a plus personne Ah ils ont encore de la vie là Voilà creepypasta est dead C'était easy Donc une attaque de masse Quand on se dit attaque de masse c'est une attaque de groupe Et voilà on va faire que des attaques de groupe Voilà Voilà Et une attaque de masse En fait c'est un peu sur bourrin ce que je viens de faire Voilà Bon on va prendre les lapins en direct parce que je sais que les lapins Tout le monde veut voir les sacrifices de lapins Dans ce jeu Je sais pas pourquoi Oh c'est un milkshake Oh non c'est un bun Comment il s'appelle ? Je sais plus J'ai plus rien Je vais prendre du jus Attends deux minutes Oui alors il y a un lobby Il y a un lobby Jus d'orange et jus de pomme Qui se tape dans ce jeu On va mettre un coup Voilà on va On va faire une petite Je t'attends la sortie Et il va foncer dedans Et tirant partout Voilà Des attaques tout à fait acceptables Ah bah il est tête direct Oh on a même pas récupéré du jus Pauvre petit lapin Bon du coup on va récupérer du jus maintenant Snack C'est là où on voit que Que j'utiliserai plus de choses J'ai trop joué J'ai trop joué sans Sans rien quoi J'ai pas pris le deuxième lapin Mince Le lapin chat Le chat lapin Oh Attends J'avais pas forcément envie de me battre contre un boss maintenant tout de suite là Neferious chip Donc c'est une Une Bah une Une puce possédée quoi Ouais c'est un boss Oh la 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 Bon attention Eh bien écoute On va voir déjà s'il est déjà dans un sale état On va mettre un coup de tête On va voir jusqu'à quel point il peut être Donc euh Et on va utiliser euh... Je pense qu'on a encore de la dynamite Donc on va aller Ah non Ah non mais plus C'est pas grave Il n'y a pas de la dynamite Je suis pas sûr qu'il soit bon On va voir les premiers coups qu'il met J'aurais dû donner de l'élevé On continue avec les mêmes attaques Peut-être qu'on va faire un truc On va rendre heureux tout le monde Parce que c'est rare Et c'est dur D'être heureux Peut-être qu'il va moins vite Il va être extatique en plus euh... Notre ami euh... Allez tout le monde est heureux Ouais Ça va les... ça va la vie Tranquille Bon là du coup Vu qu'on est... On a plus normalement de... Voilà Donc là ça sert à rien Parce que je crois qu'il a pas d'émotion Quoi qu'ici il est peut-être vénère Bon on va essayer Hop Et euh... Team spirit Damage all four On va faire une... Une balle courbe Pour voir Et on va donner de la vie Ah il est heureux Il est au même niveau que nous Ok On voyait pas trop ses émotions Mais maintenant moi je sais J'ai lu Là elle jette son bâton Ah on prend des cookies Dans la tête c'est pas cool Dans la tête c'est pas cool Donc s'il est heureux en fait on aurait pas dû commencer comme ça C'est dommage Dommage On va attaquer normalement Euh... On va... On va... On va le... Voilà On va le... Voilà On va changer son... Voilà Et du coup il faut que je donne de la vie Ah On va faire deux Et là normalement on va pouvoir avoir l'enchaînement Donc on va enfin pouvoir retrouver l'enchaînement Que normalement on peut faire Ah c'est sûr Ah il est dead Non Il fait chaud ici C'était une attaque en déplacement C'était une attaque en déplacement Elle met tellement des gros Sale tout quand même Ouais c'est incroyable Là il est vénère Donc on a... Là logiquement Ah je peux pas C'est pas grave De toute façon il y aura l'enchaînement Donc c'est pas grave Pas un problème On va faire ça Et on va donner de la vie à Aubrey Donc là normalement il y a Home Henry qui va pouvoir nous permettre de faire... Hop Combo Allez la puissance des quatre boum 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 ! Capitaine planète 1500, bam ! Voilà c'était beau. Donc c'était notre boss au final, c'était pas du tout à l'endroit où on pensait. Je pense que c'était clairement le boss. Est-ce qu'on pourrait récupérer de la vie par contre ? Ça serait cool. N'est-ce pas, héros ? Donne de la vie à tes amis. Ah je peux pas le faire en... Oui. Donne de la vie à tes amis. Ok, on est bon. On va sacrifier le chat maintenant. Ah c'est un chat abandonné. Oh le pauvre. Non. Il va devenir... Il va avoir des briscoteaux, je connais l'histoire. En fait, c'est triste. Là, je me sens pas bien. Attendez, on va rendre heureux Mori tout de suite. Voilà. J'imagine qu'il faut abréger ses souffrances maintenant. Ah on sait pas ce que c'est. C'est Hushpuppie. Donc j'imagine... Hushpuppie, c'est les doudou. Ok. Il y en a 4. Faut que je fasse les 4. Oh là là. On fait des attaques normales. Ça devrait aller. En 115, ça devrait être bon. Ah oui, je pensais qu'ils avaient moins de vie, mais... Ok. On est dans la joisse. Je rappelle que... Je rappelle que ce jeu a un avertissement. Que cet avertissement est nécessaire. Pour que tout le monde puisse pouvoir... Justement faire en sorte de bien vivre ce jeu. Je vais vous le faire apparaître again in live, en direct. Je m'attendais pas en fait à ce que ça arrive d'un coup. J'aurais dû m'en douter. Sinoncio. Ah toi, tu l'aurais traduit ça comme ça ? Moi, je l'aurais traduit, ouais, comme doudou, plus. Mais c'est vrai que mot à mot, c'est ça. Bonjour. Bonjour, madame la taupe. Je crois qu'on a réussi notre... En même temps, c'est normal. On sacrifie des gens dans des pentacles. À un moment, il faut... Voilà, quoi. Bon, on va s'aimer. J'ai trop... Je... Je... Je sens qu'à la fin, je vais pleurer. Dans la fin du jeu. Ça va être compliqué, hein. Ah, c'est des boules de maïs et frites, apparemment. Ok. C'est marrant parce que la tête, c'est vraiment genre une sorte de... Ok. Et après, ça revient comme ça, normalement. Ok. On a mis en jure. Euh... Ok. C'est l'année... C'est une date de naissance, ça. Non. Attends. Si. Papa Chip, qu'est-ce qu'il dit ? Il va me donner de la vie ? Alors... Euh... En signe de bonne volonté, Papa Chip te donne quelque chose que Papa Chip sait que tu adores. Il m'a donné du pain. Super, merci. Tu restes là, Papa Chip ? Ah oui, non, mais ils font le jeu de mots tout le temps, hein, de toute façon, dans tous les noms, euh... D'ailleurs, les Toppuss, c'est les... C'est comme ça... Comment ça s'appelle ? Des Sprut mots, là. J'ai gardé le... C'est le plus littéral, en fait. Ouh là là, ils sont trop mignons ! Ils sont trop mignons ! Ah non, mais on peut pas les... On peut pas exploiter leurs émotions, c'est dommage. Attendez... Je veux juste du jus. On va, euh... Taper celui qui a le monde de défense, voilà. On va changer lui. Et, euh... Ils sont trop mignons ! Regarde, sésame, slice, donc, euh... Ça, c'est un pain en sésame. Ça, c'est une tranche de mie. Et ça, c'est, euh, du, euh, du pain. Donc, surdou, c'est, euh, plus le... La pâte, euh... De pain, là. Comment ça s'appelle, là ? Oh ! Il y a un thème, là, ça. Le pain complet. J'ai l'impression qu'on va s'envoler dessus, mais je suis pas sûr. Bon, on va, on va jouer avec les émotions, nous aussi, hein. Ah, bah, voilà. J'ai bien fait des choses dernières. Hop, on va donner un peu de vie à Kale. Pain au levain. Ils sont trop mignons ! Je veux, je veux ça dans mon stream tout le temps. Je vais... Je cherche des images et des... Et des... Des trucs comme ça constamment, donc, euh... J'ai utilisé quoi, Final Strike ? Bah, voilà. Bah, écoute, euh, voilà. Hein, ok. On va donner, euh, voilà. On va donner la main à... Omori. Et, euh, tu vas me faire un run and gun. Et, euh, une attaque, euh... Lui, il est... Lui, il est clairement, euh... Au revoir. En fait, j'ai remarqué... J'ai remarqué qu'en neutre, c'est... Il te laisse beaucoup de permissions, quand même. En neutre, c'est pas mal. Tant que les... Les personnes en face de toi ne te transforment pas, euh... Ne changent pas ton émotion, euh, constamment, c'est que... Là, par exemple, Omori va faire une attaque. Elle l'a déjà faite, hein. Elle l'a déjà faite. Parce qu'en fait, il a... Enfin, euh... Il y a une attaque d'Omori, ouais. Qui permet de, justement, euh... D'ailleurs, je vais bien taper quand tu, euh... On utilise tout le temps du jus, mais c'est pas grave. Voilà, hein. Donc, du coup, il a une attaque, ouais, qui permet de... De supprimer, presque, ou d'utiliser l'émotion contre la personne. Ok, le sourdou, c'est le... Le sourdoff. D'ailleurs, je sais même pas comment dire. C'est le devin. Je vais même pas essayer. Donc, je pense que c'est une date de naissance. C'est genre le 20 juillet. Ah non, mais c'est 1969. On a failli être pile dans les trucs. Donc, c'est la date de naissance de quelqu'un. Ah non, mais je me suis trompé, attends. 7 2 Heureusement que c'est écrit, hein. 1 0 1 9 6 9 Les dépôts de vapote. Je note. Je prends. Donc, c'est une recette pour le désastre. Il faut 4 ingrédients. Tu veux pas le truc ? Je te donne, si tu veux. La recette. Ça sert à quoi, la recette ? Excusez-moi, hein. Je suis actuellement en train d'essayer de comprendre. À quoi sert cette recette ? Oui, ça serait pas étonnant, il y a... On a pris la taupe ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe dans ce jeu ? En fait, tout ce qu'on utilise, ça peut être problématique pour les animaux. De toute façon, les animaux ne sont pas censés être enfermés. Je comprends pas. Ah oui, donc le seul récipient... Ah oui, d'accord. Je peux utiliser maintenant ça. Je peux le sacrifier ? Oui, on va sacrifier la moto. Voilà. Parce que c'est l'ingrédient pour le désastre. Donc voilà. Mais ouais... Ah, un portail a été ouvert. On a sacrifié une taupe qui nous a parlé. Je serais content. Où est ce portail ? Au milieu, là ? Oh non. Oh non, pas ce système de jeu, là, s'il vous plaît. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Allez ! Allez ! Pas d'obstacles, pas d'obstacles. S'il vous plaît, pas d'obstacles. Pas d'obstacles. Allez ! On est tombés, là. Ça va continuer, là. Alors, normalement, c'est game over. Ah, on est toastés, maintenant. C'est ça, la histoire ? Omori survit tout le temps à ce genre de truc-là, parce qu'il reste toujours un point de vie à Omori. Alors, on va pouvoir donner de la vie à tout le monde. Super. Alors, mes amis sont des toasts, hein. Hop. Ah, c'était Aubrey. Bonjour Aubrey. Omori, tu m'as sauvé. Merci, je pensais que j'étais toasté. J'utilise, du coup, la confiture de vie. Sur quelle ? Ah, où suis ? Oh, salut, les gars. Qu'est-ce que je l'ai loupé ? Lui, c'est blermi. J'utilise la confiture de vie sur Héro. Ah. Et re-bienvenue, Héro. Comment tu te sens ? Je me sens... Nauséeux, je dirais. Waouh. Eh ! On est où ? Je ne sais pas. Peut-être à un endroit qui est... Où... Les toasts abandon... Où tous ceux qui... Ouais, tous les toasts abandonnés viennent. On est dans le... On est dans le paradis des toasts. Euh... Ouais. Euh... C'est sûr que... C'est sûr que je ne suis pas un toast... Euh... Je ne suis plus un toast. Allons-y. Et trouvons un endroit pour sortir. Bon, je pense que c'était clairement par là qu'il fallait aller. Et merci, euh... Le code. Oh ! Il y a de la confiture. Bah, moi, j'ai de la confiture. Tudududududu. On a toute la vie. Point d'exclamation son, hein. Si vous voulez avoir encore ce son H24 tout le temps dans vos oreilles. Save. On va save tout de suite. Parce que là, ça sent le buzz dans un peu longtemps. Donc on est dans le paradis des toasts, j'imagine. Ah, il y a des taupes, là. Il y a des taupes, là. Des actuales mots. Euh... Notre maître... Ne dort pas. Et donc nous non plus. Chaque jour. Chaque nuit. C'est du pain frais. Du pain frais. Ok, super. Intrus. Partez. Vivre. Euh... Toast vivant. Ha, 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 ha. Elle était bien, ça. Euh... Il y a du salami. Du donut. Alors, c'est... Alors, je ne sais pas si c'est le maître ou les maîtres. Ou la maîtresse, d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas de genre sur ça. Ah si, quoi que peut-être en féminin, je ne sais pas. Euh... Du coup, a reçu beaucoup de demandes récemment. Euh... Peut-être qu'il arrête en sa limite. Ah, il va être véné. Oh... Tu sens comme mon papa ? Papa, tu es vivant ? Je ne l'ai jamais vu depuis qu'il a été jeté... Ah, qu'il a été laissé dans le... Dans le... Dans la cave d'incantation. Ok. Bah, on a... Ton papa a été sacrifié, hein. Voilà. Le menu d'aujourd'hui, du pain frais. Demain, pain frais. On ne mange que du pain frais. Donc, il y a quelqu'un qui bouffe les toasts. C'est Marie ? Attends, je les connais, eux. Biscuits. C'est pas le sprite de Aubrey et Rho, ça ? Qui sont ces gens ? Biscuits et Dougie. On a été... On est né pour faire du pain tout le temps. Jour et nuit. Du pain frais, du pain frais. C'est une vie dure. Mais, elle n'est pas très... Elle ne récompense pas beaucoup, mais c'est tout ce qu'on a. On doit être quand même content, n'est-ce pas, Biscuits ? C'est ça, bon... C'est ça, frère. Ça a toujours été notre vie. Enfermé dans ce cirque infernal du pain. Oh. Oh. Mais t'es un fantôme, Dougie. Il fait que... Donc, c'est là d'où vient le... Ah oui, les hurlements. Du coup, on a dû entendre des hurlements avant. Enfin, c'est pas des... Les hurlements, c'est des soupirs, quoi. Wailing. Euh... Ah, le pain. Il a parlé. Je savais que notre pain reviendrait nous hanter un jour. Viens, Biscuits. On doit le détruire. Avant qu'il nous détruise nous-mêmes. Attendez une seconde, non ! Bon, bah, ça va être... Ça va être cool, non ? La bataille. C'est trop marrant, parce que c'est clairement Aubrey et... Et héros, quoi. Ces petites musiques... Ils se sont dit, on va faire des Français. Voilà. Je sens que ça va m'insporter d'ici quelques secondes. Bon, on va taper... Ah bah, on les tape tous les deux. C'est très bien. Écoute. Très bien. J'ai pas un truc pour... Voilà. Allez ! Tout, 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 tout ! On va baisser notre défense, c'est une mauvaise idée. Mais je pense qu'ils vont être venus un peu par là. Ah, ils appellent des gens ? Ah, c'est encore la technique du... On est les boss, mais on va se battre après. On va en faire. On va en faire. Tout, 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 tout ! Du coup, maintenant qu'on est vénère, on va pouvoir... On va pouvoir y aller. Aïe, aïe, aïe. On m'aurait, il fait tellement mal. Pas après, pas après. Tous les jours, mais pas après. Ouuuh. Ah bah, voilà. Ils sont tristes et nous, on est... On est, euh... Énervés. Donc, normalement, on est à l'avantage. C'est très bien. J'avais bien prévu le truc. Euh, au vrai. Oh, les coups. Les coups. Les coups. Les coups. Voilà. Maintenant, je suis upper, maintenant. Donc, quand je peux continuer ? Toi, puncher. Voilà. Alors, est-ce que vous avez le même problème que moi ? C'est-à-dire que quand vous avez lancé vos attaques, vous continuez à appuyer sur les boutons ? Parce que moi, ça... Je sais pas, j'ai l'impression que ça avance le texte ou des trucs comme ça, mais non. Attends, on mourit. C'est là, normalement, je suis pas censé toucher la manette, quoi. On est... Alors... On est maudit à faire du pain toute l'éternité. N'est-ce pas, biscuit ? Il nous manque des ressources. N'est-ce pas, biscuit ? Oh, ils sont devenus déprimés. Ah ouais, carrément. Oulala. Bah, en fait... J'ai envie de te dire, c'est un avantage. Il reste dans ton... Dans ton mood, hein. Attends, on va même faire pire. Nous, on va être... On va... On va se vénérer encore plus. On va agir, voilà. On n'est jamais passé au-dessus du niveau 2, hein. Ça rajoute son. Ça rajoute son, là. Ouais, c'est incroyable. En fait, ils me font peur quand... On se sent énervé, quand même. C'est triste. Aïe, 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 on m'aurit, survit on m'aurit, on va exploiter, le fait qu'il soit justement très triste. Et on va faire un run and gun, basé sur la vitesse, je crois que ça ne change pas la vitesse, on va croquer un peu, on va donner de la bouffe au moins. Ça change un peu l'opener. La musique est bien, elle a bien switché là. Ah, j'avais pas vu, ils ont rajouté la crépite pasta, elle est là, j'avais pas vu. On est à court, on est de tout, il ne nous reste presque plus rien. Ils sont devenus misérables. Alors j'aime pas trop le côté accordéon et c'est pas trop la cam, mais par contre, les stonques là, les... Je sais pas ce qu'on peut faire avec eux. Le... Les gros... Les gros... Les gros supercus, c'était cool. Là, le passage de la cordon, je suis pas trop... C'est pas ma cam. Ah oui, carrément, on les touche plus bien. Ils sont tellement pourrains. Ah ouais, ils sont tellement déprimés qu'il faut qu'on passe encore un niveau. Bon allez, allez, on va faire un autre niveau. On va exploiter leur vie. On va continuer nos attaques, mais on va s'énerver encore plus. Allez, hop, c'est parti. Euh... Par contre, ça serait bien de faire une attaque normale. Là, je les ai jamais vus au niveau 3. Je sais pas à quel point on va être vénère. Oh, il est horrible. Y'a que Mori là qui est vénère ? Les autres, ils peuvent pas aller le plus haut ? Non, il se fait friper. Nos ressources sont finies. Ouais, y'a plusieurs niveaux dans les émotions. J'ai appris ça longtemps après, au début. Y'a plusieurs niveaux, ouais. Et en fait, le truc, c'est que tu les pousses à l'extrême d'une émotion. En fait, plus ils sont dans l'émotion, plus ils tapent fort. Mais plus t'as aussi des... On a gagné 10 000 balles. Incroyable. Et plus t'as aussi des gros défauts, quoi. Mais là, c'était facile. Ils étaient en mode déprimé. Donc euh... Fallait juste que je sois énervé. On est à court de jus. Il semble. C'était la... C'est la fin, Biscuit. Attendez. Nous ne sommes pas du pain. Nous sommes juste des enfants. Comme vous. Vous voulez dire que vous n'êtes pas là pour pouvoir nous détruire ? Oui, c'est ça. C'est que... Plus on est puissant, plus ils prennent de dommages, ouais. Par exemple, là, on est en énervé. On a une... On tape plus fort. Mais on a plus de défense, presque. Euh... Je vais te montrer la charte. Off course, euh... Bien sûr. Du coup, euh... On n'attaque jamais sans être provoqué. Ok. T'entends ça, Biscuit ? On est sauvés. C'est le moment de recommencer à faire... Du pain frais. Du pain frais. Du pain frais. Oh. Du pain frais. Ok. Depuis quand vous faites du pain frais ? Vous n'allez pas aller dehors, genre ? Oh. Si seulement. C'était possible. On est enfermés ici. Depuis l'inception du univers. Ça... Ça... Ça semble être un... Très longtemps. Je pense que vous méritez une pause. Euh... Quoi ? Mais c'est euh... Alors prépostureux, ce serait... Euh... Tu te la pètes, quoi. Un truc dans le cil. Euh... Qu'est-ce que vous donnez comme sens ? Euh... What meaning de... Alors... Quel est... Quel est le sens de notre vie... Si euh... On ne la passe pas à faire du pain. Si... On quitte euh... Notre situ... Notre station de... De... De pain et euh... On... Qu'est-ce qu'on va faire de nous-mêmes ? C'est la seule vie que... On connaît. Ça... Ça vient de quelque chose euh... L'inception de... De l'univers, je connais pas moi. Et... Et pourtant... J'allais dire cependant, mais c'est... La traduction directe, hein. Euh... Ma curiosité morbide euh... J'ai une... J'ai une curiosité... Euh... Qui m'envahit. Le portail euh... Qui est ici peut nous transporter. On l'a utilisé plusieurs fois. Pour remplir notre euh... Notre incantation de pain. Mais on a jamais essayé... On a jamais essayé... On a jamais essayé d'y aller nous-mêmes. Ah... Ben littéralement ça veut dire avant même sa création. Quand il était simplement un concept... Ouais comme euh... Dans le film Inception tu veux dire. Ha ha ha... Inception ? Conception ! C'est ça ? Voilà. Euh... Ouais c'est l'idée quoi. Euh... Quoi... Qu'avons-nous ? Quoi ? Nous... Nous... Nous aussi quoi ? Euh... Et laisse-moi te dire... En fait j'ai mal à traduire parce que j'ai... J'ai perdu mon fil. Euh... Switcher en anglais français quoi. Euh... Laisse-moi te dire... C'est un grand et un très beau monde... Euh... À l'extérieur. Euh... Je pense que c'est le moment pour vous d'aller l'explorer... D'explorer de nouvelles possibilités. T'entends. Qu'est-ce que t'en penses biscuit ? Bah faire haut hein. Bah ouais. Haut... Ah... Je t'entends. Ah il parle. Oui... Mais... Ah... C'est vrai. Ok. On a changé notre... D'idée. On veut partir. C'est... Cet endroit craint. J'adore quand on me switch comme ça. C'est trop bien. Euh... Biscuit. Euh... On a toujours eu peur d'aller utiliser le portal. Mais euh... Peut-être que c'est le moment d'y aller. Allons-y frère. Allons expérimenter ce... Cette euh... Ce goût de la liberté. Bon attends. Je croyais qu'ils avaient utilisé le portal sans euh... Alors du coup je te montre la charte. Parce que je t'ai dit que j'allais te montrer. La charte c'est le truc le plus important. Donc voilà. Donc euh... Comme je te disais. Quand on est énervé. On a l'attaque qui monte. Et du coup la défense qui baisse. Et forcément on est plus fort que quand on est triste. Et ça je m'en rappelle mais de temps en temps j'oublie. Euh... Quand on est triste on a la défense qui augmente. Mais la vitesse qui baisse. Et euh... Ouais bah oui. J'aurais pu dire Adelph ouais. Euh... Et du coup euh... Happy. Quand t'es heureux. Tu augmentes ta chance. Donc tes coûts de critique. Et ta vitesse. Mais tu... Euh... Non. C'est ta chance. C'est la possibilité de... De toucher j'imagine. Et euh... Et la vitesse. Mais tu baisses ta... Tes... Tes coûts de... Tes coûts critiques quoi. Donc Happy c'est pas mal. En étant en dehors de la charte. Moi j'aime bien l'utiliser. Et bah Adelph ça veut dire beaucoup de choses. Et j'aime bien moi aussi. Ça veut dire une chose en vrai. Je dis beaucoup de choses mais c'est... Ça veut dire beaucoup de choses quand on l'utilise. Si je trouve. Et c'est bien. Ah on a des... On est vraiment mort quoi. Ça se passe comme ça la vie. Ok. On a des... On a des pains. Attends. C'est... C'est un truc qu'on peut avoir. On a des pains au niveau des oreilles. C'est un truc d'équipement ça. Attends. On va essayer de voir ce que... Alors. Deux tranches de pain. Et ça augmente la vie. Ah la vie. Ça ça sera pour euh... La pasta quoi. C'est... C'est plus euh... Un endroit... Un... Un gain en fait. Qu'est-ce que t'as gagné ? Ah c'est pas mal ça ça. Du coup c'est... Faudrait que je donne clairement. Ça donne plus de vie. Il y a 10 de vie. 5 de défense. Il faut que je donne ça absolument à Kale. Parce qu'il a vraiment un problème de vie et de défense. Et en plus ça augmente la possibilité de donner plus de vie. Quand... Quand il est décédé. Quand il est toasté. Et du coup que euh... Que je lui donne du euh... De la confiture de vie. Donc on va donner ça à Kale. Qui lui avait une... Une vieille euh... Voilà. Ça devrait être bien. Il y avait rien d'autre de plus intéressant de toute façon pour lui. Je pense que c'est bien qu'il ait... Qu'il ait autant de vie. Parce que là il avait la... La blanquette là. Comment ça s'appelle ? La couverture. Ouais. Ça augmente de 1 de la défense. Non c'est bien. Très bien. C'est exactement ce qu'il lui fait. Bon on a fini ou... Qu'est-ce qu'il se passe ? Parce que là on a pas trouvé Basile nous. Parce qu'on a fait ça mais ça a rien changé en fait. On a trouvé le boss mais il y a rien de plus quoi. On prend des pommes. Allez. Les pommes... Les pommes... C'est pas les pommes d'amour. C'est les pommes avec du sucre dessus. Marie. Tu veux pas me dire où on doit aller ? Oui. Mais Basile il faut aller où ? Non mais d'accord mais... Mais non mais elle nous aide pas du tout en fait. Marie. Ouais. Marie. C'est la sœur de Omori. Décédée d'ailleurs. C'est la... C'est celle où on est sûr que c'est créé par le... Alors... Je vais regarder hein. Je vais regarder vite fait la sœurs parce que j'avais ouvert pour savoir si on devait forcément... Enfin pas la sœurs mais dans Orange Oasis on a fait pas mal de choses déjà. On a déjà tout fait dans le... Le truc d'Oasis. Son nom... Son nom est fandom là. Ah c'est une... C'est une zone... En plus ? Quoi ? Ah le Man on Fire on peut gérer hein. Donc c'est... C'est un homme. On a... On a battu... Et Renton ? Je comprendrais. On est arrivé. Ah y'a pas grand chose en fait attends. Dans le Dino Dig. C'est un homme. Quoi ? J'avais pas besoin de récupérer les clés ? Tout était déjà unlock ? Non... Après c'est les... Les solus c'est abusé hein. Started by... De toute façon peut-être que... Ça fait deux heures peut-être que je vais m'arrêter là au final. Ça serait bien parce qu'on a fait un boss quand même. Ah oui d'accord faut le bloquer avec toute la team en fait. L'homme de feu. Bon on va faire ça déjà. Et on a fait euh... On a fait euh... On a fait deux sur trois... Deux sur quatre d'après ce que j'ai compris là. Ok on va laisser... On va aller checker euh... J'ai sauvegardé là. On va juste aller checker le... Le... L'homme en feu et je crois que ça va être la fin. Parce que euh... En fait j'ai essayé de baisser le temps de... Parce que euh... Les derniers temps j'ai fait du trois heures et... Trois heures c'est vrai. Même moi je regarderai pas au moins dessus quoi. Quoique je regarderai bien parce que j'aime bien l'histoire en fait. Ça tire un peu... Bah la fatigue euh... En fait ça dépend. Il y a des moments où... Il y a des moments où non. Ça... Ça peut aller. Donc il faut... Il faut bloquer comme ça. En fait ça dépend parce que le... L'onglet est plus facile au bout de... 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 Une heure et demie et quelques. Parce que t'es déjà dedans. Euh... Sauf que... Il y a des moments où t'as besoin tu vois de... Alors je te permets pas. Il y a des moments où t'as besoin d'avoir... D'avancer un peu mais... Euh... En vrai il y a... J'ai quand même réussi à faire... Euh... Une partie où euh... Où il y avait deux boss. Donc du coup en fait je suis allé trop loin quoi. Euh... Du coup euh... Là je... En fait ce serait bien... Au début j'arrivais à me limiter à deux... Euh... En fait c'est depuis le début des vacances hein... Que je fais n'importe quoi ça. Parce que... C'est ici qu'il faut se bloquer. Voilà. Il arrive quand ? Euh... Et du coup euh... Ouais depuis les vacances je tiens un peu plus. Mais là je vais m'arrêter hein. 16h c'est bien. Normalement c'est 17h et après j'enchaîne avec le JDR. Mais vu que pendant les vacances c'est depuis le début de la fin... Enfin... Depuis le début de la fin. Depuis la fin du confinement. Euh... On fait un peu moins de JDR euh... Le dimanche. Donc euh... L'idée c'est que euh... C'est que moi je tiens un peu plus en fait. Mais le problème c'est que euh... Ça augmente la tombe vidéo quoi. Euh... Vous n'avez rien à euh... Vous n... Tu n'as pas à t'inquiéter. Ah ! Tu as un regard inquiet dans tes yeux. Je peux dire que tu... Je peux te dire que... Le problème ails to you. J'ai pas compris ails. Let me tell you something cheat. Alors laisse moi te dire enfant... Quand tu sais qu'il y a un futur difficile... Et ardu... Euh... Tout ce que tu as besoin c'est de... De l'espoir. Sois heureux pour toi... Et euh... Pour... Et... Sois heureux pour le futur. Oui. N'importe quoi est possible. Et... Et si ça euh... Et si ça foire... Euh... Sache qu'à la fin... Je croirai en toi. C'est gentil. Voilà. Apprends... Prends ce petit cadeau d'apprentissage. Spicy food. Ah oui. D'accord. C'est quelqu'un qui... Ah oui d'accord. Maintenant si tu peux m'excuser. Je vais partir. Ok. Alors... Spicy food je sais pas ce que c'est. C'est peut-être euh... C'est un snacks. C'est peut-être ça. On a tellement récupéré le truc là. On a fait tellement le dig. Je vais peut-être ici. Non. C'est... Important je crois pas. J'ai pas vu. C'est peut-être un objet équipé. Euh... De toute façon le spicy food faudrait donner ça à Aubrey je pense. Non. Ok. J'ai pas compris. Je sais pas où est le spicy food. La bouffe piquante c'est où ? C'est dans la bouffe normalement. Ça devrait être là. Je l'ai pas vu. On a tellement de trucs en même temps. On a des cafés. Bon on en a pas. Bon salut. On a récupéré sans récupérer. Mais du coup c'est compliqué. Enfin j'ai du mal à saisir où on peut aller maintenant. Parce qu'ici il est pas là. Il est pas là. Logiquement on devrait aller... En fait on devrait repasser. Bon. On va s'arrêter là. Pour Youtube. En tout cas. Et on va faire un petit topo de ce qu'il reste à faire par la suite. Je vous... Vous connaissez Youtube sur la chaîne Youtube. Il y a des trucs. Genre chaîne Youtube. Blague. Autre chose. Viendez dans Discord. C'est les vacances là. Donc euh... Voilà. Hop. Et euh... Et voilà voilà. Bon j'ai déjà fait la promo au début. Donc y'a pas besoin. Dout.